all right bonjour à tous bonsoir à tous bienvenue à cette formation de coup de jean sur 9 semaines ou sur un soir ça dépend de ça dépend de votre votre décision vous choisissez en fait qu'est ce que vous allez comment vous allez faire cette formation c'est une formation tout à fait libre donc chaque chaque semaine je vais donner un cours sur une des étapes du coup de jean il y en a neuf au total donc on arrivera à neuf semaines les choses sont bien faites et donc c'est pas obligatoire de suivre tous les cours chaque cours sera fait de manière à ce qui soit possible de le suivre sans avoir suivi auparavant donc voilà vous êtes libre certains d'entre vous ont décidé et ont fait le le choix de s'engager à faire les neuf semaines je vais parler brièvement de des implications de ça c'est que quand on fait un travail spirituel intense comme le coup de jean il ya beaucoup de choses qui bougent il ya beaucoup de choses qui se révèlent et c'est facile pour l'ego pour les parties de nous qui veulent pas forcément grandir ou pas autant vite de se dire à de trouver une manière de s'échapper et de dire à finalement une fois par une fois toutes les cinq fois le coup de jean ça me va et tout ça ce qui n'a pas de mal à ça mais c'est simplement une une façon de se dire je m'engage pour neuf semaines et je vais me prouver à moi même que je suis capable de tenir un rythme et donc voilà il ya plein de bénéfices au point de vue sévérité dans le travail spirituel de s'engager à plus long terme et à la régularité il ya aussi le les 63 heures d'initiation coup de jean qui est une petite marque qu'on a créé qui qui montre qu'on a pratiqué coup de jean donc c'est possible d'utiliser ces neuf semaines en se disant je vais travailler une heure par jour sur pendant pendant neuf semaines ce qui va faire 63 heures au total et vous passez la barre de l'initiation du coup de jean donc ceux qui sont intéressés pour faire cette initiation veuillez s'il vous plaît m'écrire et vous allez simplement suivre le les cours comme tout le monde pratiquer une heure par jour et j'aimerais bien savoir ceux qui sont intéressés par cette approche et je vais jeter un oeil plus attentif sur ces personnes pour être sûr que l'initiation se passe bien autrement vous allez décider vous même combien vous pratiquez donc vous décidez si vous voulez vous engager sur les neuf semaines vous décidez à combien de temps par jour ou l'utiliser et après vous décidez si vous si vous tenez bon donc c'est il n'y a pas de règles sur ces sur ces neuf semaines des fois on donne des cours coup de jean où c'est très strict ou c'est soit on commence à la première et après on s'engage pour autrement peut pas on peut pas rentrer et j'ai décidé cette fois de d'ouvrir un peu de d'être un peu plus flexible pour pour permettre aux gens de découvrir peut-être venir une session au beau milieu et puis de et puis de prendre la sagesse qui est donnée à ce moment là sans s'engager forcément pour neuf semaines à 30 minutes par jour ou peu importe ce que vous choisissez donc voilà c'est ça mon attention mon attention que ça soit plus ouvert que ça soit plus relax et aussi que vous prenez la responsabilité sur vous même de à combien vous voulez vous impliquer à combien vous voulez vous investir dans le coup de jean alors voilà j'ai aussi envie de diriger ce cours vers une approche pratique du coup de jean des fois on a le coup de jean est très très complexe complet et 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 on peut philosopher pendant des heures sur chaque sur chaque étape et j'ai envie de d'amener le coup de jean sur terre si on peut dire même que c'est déjà très terre à terre très souvent mais de d'avoir une approche pratique d'avoir une approche qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours avoir des exemples concrets et donc c'est ça qu'on va qu'on va mettre l'accent là dessus dans les enseignements et aussi dans la pratique durant la semaine alors voilà durant les cours c'est si vous avez des questions vous êtes vous pouvez vous mentir les soit les écrire dans le chat soit je vais laisser des moments où il y aura on pourra poser des questions c'est important que si vous comprenez pas quelque chose de demander autrement je peux pas je peux pas répondre à votre question si vous la posez pas donc volontiers on est là pour interagir on est là pour pour découvrir ensemble cet art merveilleux du coup de jean j'ai quelques trucs pratiques donc ceux qui arrivent en cours de route ok le son n'est pas terrible ok il manquait un sous silence alors les enregistrements seront disponibles chaque semaine après le cours je vais mettre le lien dans le groupe facebook donc ceux qui ne peuvent pas suivre en direct pourront aussi suivre les cours chaque semaine ceux qui me regardent en ce moment déjà en différé vous avez réussi bravo donc ça marche c'est hyper simple c'est un lien zoom comme vous avez utilisé vous pouvez regarder le stream en différé information pratique sur les donations le prix de la formation c'est sur donation donc il n'y a pas de prix fixe et moi je fais ça avec plaisir je fais ça en service pour faire découvrir le coup de jean aux autres donc je n'ai pas besoin d'un salaire en tant que tel c'est un lien le jeu des donations en spiritualité c'est plus une façon de montrer son investissement à montrer sa gratitude avec des ressources dans le passé dans le passé quand il y avait quelqu'un qui donnait un enseignement les gens ils amenaient des oeufs ils amenaient du foin ils amenaient des ressources pour que ceux qui habitent dans le temple ils puissent vivre au jour d'aujourd'hui c'est différent on a des bouts de papier des pièces de monnaie et c'est comme ça qu'on échange des ressources donc des fois on a un peu peur de je ne veux pas donner de l'argent dans un truc que je ne connais pas ça fait bizarre mais au final c'est la façon qu'on interagit au jour d'aujourd'hui quand on achète un service on donne de l'argent et ce n'est pas du tout un service que vous achetez pour ce cours c'est plus une façon de valoriser ce que vous recevez je dis souvent ne sous-estimez pas la valeur d'où vous mettez votre argent d'où vous investissez votre argent c'est un symbole très puissant de dire j'investis dans mon travail personnel j'investis sur moi je me donne les outils je me donne des opportunités j'investis mes ressources que j'ai gagnées durement durant mon travail donc c'est un symbole c'est tout un rituel en fait qui qui apporte beaucoup pour vous donc voilà en gros il ne faut pas que ça vous perturbe votre situation financière mais c'est toujours bien de donner quelque chose en échange de ce qu'on reçoit si on est content et si ça ne vous plaît pas ben voilà tant pis vous êtes libres voilà voilà est-ce que j'ai encore des trucs? pour ceux qui ne connaissent pas le langage qu'on va utiliser de geek un peu spirituel il y a toujours un moyen de traduire ces mots spéciaux mantra mandala chakra en des termes qui peut-être vous correspondent mieux ou des termes qui sont plus terre-à-terre plus scientifiques et je vous invite à passer au-delà des termes qu'on utilise c'est pas qu'on est une secte ou qu'on essaie de vendre quoi que ce soit c'est simplement certains mots spirituels amènent des concepts très facilement donc voilà soyez patient si vous ne connaissez pas ces termes et si ça vous perturbe de parler de Dieu ou ce genre de truc il y a toujours un message qui est adapté à tous on peut dire le mot Dieu et puis il y aura 25 interprétations différentes de toute façon donc voilà c'est qu'un mot ok donc on respire je vais souvent dire on respire durant mes cours et c'est c'est le moment de prendre une respiration c'est le moment de de relâcher peut-être quelque chose qui se passe souvent quand on enseigne ces trucs des fois il y a des tensions qui viennent donc quand je dis on respire on relâche les muscles on respire dans l'abdomen et puis on se pose la question qu'est-ce que qu'est-ce que je vis qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que qu'est-ce qui m'inspire qu'est-ce que je respire donc on respire qu'est-ce que je respire qu'est-ce que je vis le sujet du moment qu'est-ce que je vis ça veut dire les neuf syllabes in ça veut dire le saut ou le signe le signe de la main comme le langage des signes on va utiliser des signes qu'on appelle aussi des mudras par exemple ça c'est un mudra donc les neuf syllabes les mudras des neuf syllabes en gros kujin kujin c'est un art qui est très très vieux qui a été pratiqué il y a longtemps par un groupe d'hindous et c'est une technique c'est une pratique qui n'a pas été adoptée par les courants les courants disons mainstream les grandes écoles de spiritualité de l'époque car c'était un peu trop un peu trop marginal peut-être donc c'est je pense un avantage pour nous c'est que ça n'a jamais été vraiment modeler ou arrondir les angles pour que ça rentre dans un système scolaire donc il y a beaucoup de l'essence du kujin qui a pu survivre grâce à ça qui a été transmise par les taoïstes qui a été ensuite utilisé qui a été déplacé en Chine et qui a été pratiqué par les démoines bouddhistes et ensuite qui a été importé au Japon où il a été rendu célèbre dans les films de ninja japonais où on voit les ninjas qui se préparent pour le le combat du lendemain en faisant du kujin mais au final c'est pas japonais du tout ça a été importé au Japon que très très récemment donc le kujin à la base c'était un rituel c'était une une façon de rendre hommage au dieu Indra un dieu hindou Indra qui est qui est le qu'on appelle le dieu des dieux mineurs on peut faire un parallèle avec la mythologie romaine avec Zeus qui est le dieu des autres dieux sur la montagne dont j'ai oublié le nom donc Zeus est aussi un dieu mineur dans le sens que Zeus il a aussi des parents si on continue dans la mythologie Zeus il a des parents c'est pas le dieu ultime qui a tout créé qu'on appelle Brahma chez les hindous c'est pas un dieu universel comme Brahma Vishnu Shiva chez les hindous qui sont des concepts universels qui s'appliquent à tout l'univers Brahma qui est ce qui a tout créé le créateur donc tout ce qu'on peut percevoir et vivre et expérimenter tout objet dans l'univers c'est pas Brahma parce que c'est quelque chose qui est créé Brahma c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de tout ce qu'on peut c'est ce qui a créé tout ce qu'on peut voir et expérimenter et ce qu'il a créé c'est Vishnu et Shiva c'est toute la conscience qui bouge dans l'univers donc tous ces concepts c'est des concepts super universels et subtil à saisir vraiment en expérience mais on peut comprendre intellectuellement que c'est un niveau plus élevé de concepts et de philosophie et de dieu un dieu supérieur grand et qui englobe tout tandis que Indra le dieu des dieux mineurs l'enfant de Gaia et de Kronos donc pour Zeus donc il y a eu quelque chose avant et ce dieu il arrive comme un produit déjà des dieux donc Indra c'est le gars qui c'est l'aspect divin de l'expérience de ton expérience maintenant de notre expérience de chaque expérience de chaque âme il y a une partie divine dans ce qu'on expérimente et c'est ça qu'on appelle Indra Indra c'est le gars qui a un Vajra dans les mains un peu comme Zeus qui a l'éclair Zeus qui balance son éclair sur terre et puis après nous pauvres humains qui dit oh 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 qui reçoit un éclair sur la gueule et c'est Zeus qui l'a envoyé donc on peut dire ah c'est la faute à Zeus c'est la faute à Dieu si ma vie ne va pas dans la direction que je veux c'est comme ça qu'on marche c'est comme ça que les humains ils fonctionnent ils blâment les éclairs qui tombent du ciel quand ça ne leur plaît pas donc on respire et Indra il n'a pas un éclair il a un Vajra c'est quoi un Vajra j'en ai un là c'est un objet mystique qui représente le pouvoir spirituel qui représente la vérité qui représente l'essence l'essence divine qui descend sur terre un peu comme l'éclair d'ailleurs une des traductions de Vajra c'est éclair donc Indra c'est le gars qui a le Vajra dans ses mains c'est le gars qui le gars qui est proche de l'expérience humaine donc c'est c'est une divinité qu'on prie mais elle reste locale on peut aussi dire que c'est notre individuel notre divinité individuelle donc on respire un coup ah j'ai trouvé le bouton parfait donc le Kujin à la base qui rendait hommage et qui rendait grâce à Indra c'était en fait une métaphore ou un symbole pour dire on va découvrir on va on va s'imprégner on va entrer en communication avec notre partie plus élevée la partie la plus élevée de nous-mêmes donc si la partie divine c'est un mot qui qui ne vous convient pas vous pouvez penser votre être le plus raffiné votre être le plus le plus haut votre être profond ce qui vit toutes vos expériences donc comme base de travail c'était pas trop mal Kujin découvrons quelle est notre notre essence c'est pas mal comme intention et ils ont créé neuf étapes pour qui qui va nous nous montrer différents aspects différents angles et différents niveaux d'expérience et de de sagesse ok bienvenue à ceux qui arrivent en cours de route il n'y a pas de problème on est dans l'introduction euh on va faire une petite contemplation ensemble donc vous pouvez fermer les yeux si ça vous dit ou pas et observez qu'est-ce que ça veut dire pour vous votre divinité et rien que ce mot des fois il perturbe déjà donc observez simplement ce qui se passe si on va travailler sur votre divinité révéler votre divinité vous observez ce qui se passe il peut y avoir plein de réactions différentes de la peur de de pas comprendre ce mot de de pas savoir ce que ça veut dire de la joie de vouloir découvrir de la curiosité simplement respirer et observer qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça invoque votre divinité votre votre être le plus profond et vous laissez le temps à ce concept de de mariner en vous de de peut-être de poser la question c'est quoi ma partie divine c'est quoi moi la partie de moi qui est la plus élevée il peut y avoir un sentiment que ça nous manque cette partie qu'on y a goûté et que c'est plus là aussi il y a souvent une partie qui dit partie divine non 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 c'est des conneries ça simplement apprécier ce moment et on on s'imagine comme les premiers pratiquants du coup de jinn qui se disent on va aller découvrir notre partie divine notre partie notre être notre nature notre essence on est là sur la ligne de départ excellent très bien très très bien on revient gentiment là on respire ok il y a un aspect dans le coup de jinn qui est qui est important c'est le fait de travailler sur nous-mêmes le fait de travailler avec notre propre énergie il y aura souvent des visualisations d'énergie des mouvements d'énergie dans notre dans notre corps et pour soutenir ça et pour pour amplifier les effets de ces visualisations on conseille et on enseigne souvent le qigong en même temps que le coup de jinn le qigong ceux qui ne connaissent pas c'est l'art de manier son énergie et on peut s'entraîner on peut on peut mettre la conscience sur notre propre énergie qu'est-ce qui circule dans quelle direction et après on peut découvrir en fonction de notre état émotionnel souvent l'énergie circule peut-être pas la même chose que dans d'autres états émotionnels donc l'énergie dans notre corps a beaucoup d'influence sur le fait qu'on se sente fatigué qu'on se sente en santé qu'on puisse peut-être plus exprimer nos états d'être quand notre énergie est en mouvement et c'est d'autant plus efficace pour toute sorte de travail spirituel de visualisation et de méditation donc je conseille et je on va faire une petite introduction au qigong et je vais sûrement faire une vidéo séparée aussi pour expliquer plus en détail et je vais vous proposer dans votre pratique chez vous de toujours commencer vos sessions de qigong avec du qigong pour rien que d'amagasiner de l'énergie et aussi mettre en mouvement votre énergie ça va amplifier l'effet de votre pratique qigong donc voilà très très important qu'est-ce qui fait que le qigong est autant efficace il y a beaucoup de gens qui ont témoigné des résultats très probants et les ninjas les samouraïs ils utilisaient ça pour développer des pouvoirs surnaturels qu'est-ce qui fait que ça marche il y a plein d'explications même scientifiques qui peuvent expliquer beaucoup de choses un des aspects c'est qu'on a chaque étape chaque saut à cinq aspects différents donc c'est pas simplement une méditation c'est on engage le corps avec le mudra on engage le corps à faire quelque chose on engage notre esprit à méditer sur un concept on engage notre énergie en visualisant des mouvements on focalise un point dans le corps un chakra et en même temps on contemple une philosophie un dharma on étudie qu'est-ce qui est en nous qu'est-ce que notre égo qu'est-ce qui est dans notre égo qui empêche ce saut cette philosophie cette sagesse de chaque kujin qu'est-ce qui empêche de complètement s'émanciper chaque étape donc en travaillant sur nous de manière faisant du travail personnel et en combinant tous ces aspects impliquant notre corps impliquant notre mental ça fait que les effets sont sont doublés quintuplés il y a plein d'explications scientifiques sur le fait d'utiliser d'utiliser un geste en PNL on peut expliquer beaucoup de choses de se mettre en condition je fais ce geste j'ai cette attitude je fais un autre geste j'ai une autre attitude on peut se programmer notre système à faire ça et on utilise aussi ça dans le kujin c'est pas un mystère c'est que chaque fois qu'on va faire ce geste on est dans l'attitude de Rin qu'on va voir tout à l'heure et ça ça bâtit un potentiel dans notre propre système qui ajoute encore à cet effet qui fait que chaque autre aspect composant est plus stable et peut se combiner encore mieux donc voici les raisons l'une des raisons pour lesquelles ça marche très fort le kujin donc un aspect encore que j'ai envie d'amener c'est l'application pratique ça va être le truc nouveau de ce cours c'est de chaque fois trouver une application pratique au thème du jour au au saut du jour donc je vous invite à disons prenons un exemple si vous décidez de pratiquer une heure par jour je vous invite à prendre disons 5-10 minutes de qigong ensuite 30 minutes de kujin pur avec les 5 aspects et ensuite 20 minutes de contemplation sur la sagesse et sur votre quotidien sur votre on va prendre la journée qui s'est passée ou la journée d'hier et on va se dire comment est-ce que j'ai appliqué ou comment cette sagesse s'applique à ma situation quotidienne est-ce que comment était mon attitude durant cette journée et on va essayer de se mettre dans notre quotidien de prendre cette pratique et de comparer d'étudier ce qu'on vit dans notre vie et c'est souvent quelque chose une erreur que beaucoup font c'est moi le premier de dire j'ai ma pratique spirituelle d'un côté et puis bon après je vais travailler et puis c'est deux choses séparées et on va essayer durant ces 9 semaines de dire je vais travailler comment est-ce que ma pratique spirituelle le concept que j'ai appris ou le concept sur lequel je travaille s'applique dans mon travail s'applique dans ma relation avec mes proches et tout ça donc ça va être un petit challenge et aussi une nouvelle approche du coup de jean de prendre ça et de l'amener dans notre quotidien donc c'est c'est une proposition que je fais sur une heure ce serait 5-10 minutes de Qigong donc si vous prenez 30 minutes par exemple ce serait 3 à 5 minutes de Qigong 15 minutes de Kujin et 10 minutes de contemplation sur votre quotidien donc voilà c'est pour vous donner un ordre de grandeur c'est vous qui décidez comment vous gérez comment vous vous organisez mais c'est ça c'est ça l'idée c'est ça que je conseille pour ces 9 semaines voilà je crois que j'ai tout dit si vous avez des questions sur les parties pratiques c'est le moment donc vous pouvez écrire dans le chat s'il y a quelque chose qui n'est pas clair peut-on faire ça à différents moments de la journée 10 minutes le matin alors il y a Nicolas qui demande si on peut faire ça à différents moments de la journée par exemple 10 minutes le matin 30 minutes à midi 20 minutes le soir je conseille vivement de faire tout à la suite parce que le Qigong la partie Qigong va activer votre énergie c'est bien d'utiliser ça pour faire la pratique du Qigong juste après c'est ça le but en fait si ça vous arrange vraiment de séparer le Qigong Qigong et contemplation du quotidien je ne vois pas de problème à ça c'est tout de même conseillé de faire tout à la suite parce qu'après avoir pratiqué le Qigong vous serez dans cette énergie-là et peut-être ça sera plus facile de voir qu'est-ce qui n'est pas en accord avec ça ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui correspond peut-être qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché donc voilà cool donc de toute façon s'il y a des questions peu importe durant la semaine vous êtes on a un groupe Facebook donc c'est comme ça qu'on va interagir vous êtes les bienvenus de poser des questions dans le groupe si vous avez des questions personnelles vous pouvez aussi les envoyer à moi personnellement et puis pour ceux qui sont à la Sangha on a un groupe en Suisse vous pouvez demander à Emile qui sera disponible aussi pour répondre aux questions voilà pour l'introduction donc on se prend quelques minutes et on commence avec Rin à bientôt pour répondre à bientôt Merci.